Salut les machines, j'espère que tu es toujours au top. Dans cette vidéo de Terminal S, on va parler des dosages par titrage direct. Donc si vous savez déjà ce que c'est qu'un dosage, c'est mieux. On va d'abord commencer par voir la réaction qui fait que c'est un titrage direct et l'équivalence. On parlera du titrage par conductimétrie, du titrage par pH-métrie, et on finira par le titrage par colorimétrie. Donc c'est parti. Alors, pour rappel, un dosage, c'est le fait de vouloir trouver la concentration d'une espèce dissoute dans une solution. Et ici, on va le faire de façon directe. C'est ça qui vient du terme titrage. Donc en fait, pour avoir une réaction de titrage, il nous faut une réaction. Et cette réaction-là va nous permettre de trouver un moment qu'on appelle l'équivalence, qui va nous donner directement la concentration. Alors, le dosage par titrage direct va utiliser une réaction qui est quantitative. Alors, si elle est quantitative, il faut qu'elle réponde à trois critères. Le premier, c'est que ça doit être une réaction qui doit être totale. Le second, c'est que ça doit être une réaction qui doit être rapide. Et enfin, c'est une réaction qui doit être unique. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'autres réactions qui agissent en même temps. Donc, total, il ne faut pas que ce soit issu d'un équilibre chimique. Il faut vraiment qu'elle soit totale, rapide, parce que sinon, faire un dosage prendrait des heures, et unique pour qu'il n'y ait que cette réaction-là qui soit importante et qui soit utile et utilisée. Donc, le principe, c'est qu'on va faire réagir un réactif titrant avec un réactif titré. Le réactif titrant, la concentration est connue. Tandis que le réactif titré, la concentration est inconnue. Donc, celui dont on cherche la concentration, c'est évidemment le réactif titré. Et à partir de là, dès que les deux vont réagir, on va avoir une réaction chimique qui va produire de nouvelles espèces chimiques. Et on va avoir, à un moment donné, ce qu'on appelle l'équivalence. L'équivalence, c'est quand le mélange est stoichiométrique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucun réactif dans le mélange. Si ensuite, on continue à ajouter du réactif titrant, eh bien, bien sûr, on rajoutera du titrant, mais il n'y a plus de réactif titré. Donc, du coup, la solution va continuer à recevoir du titrant. Il n'y aura plus de réaction qui se passera. Alors, par exemple, on va voir comment ça marche. On va utiliser une réaction chimique standard, c'est-à-dire petit A fois A plus petit B fois B donne petit C fois grand C plus petit D fois grand D. Donc, ça c'est juste pour avoir des noms stoichiométriques. On marque des noms stoichiométriques qui sont importants. C'est ce dé réactif, c'est-à-dire petit A et petit B. A l'équivalence, selon la logique chimique, on va avoir la quantité de matière initiale de A, qui est le réactif qui est titré, pour information, moins A fois XE, XE étant l'avancement à l'équivalence, qui est égal à zéro. Et que, bien sûr, la quantité à l'équivalence de B, donc qui a été versée, moins B fois XE, toujours l'avancement à l'équivalence, est égal à zéro. On en vient à une relation assez simple, puisque c'est juste la logique mathématique des deux équations précédentes. XE est égal à n0A sur A est égal à nB sur B. Or, ce sont des solutions qu'on verse, donc n0A, on va avoir XE, est égal à CA fois VA, divisé par petit a, CA étant la concentration de la solution titrée, est égal à CB, ça c'est la concentration de titrant, fois VE, le volume équivalent qu'à été versé, divisé par B. C'est cette relation-là qui va nous permettre de retrouver les différentes concentrations. Et d'ailleurs, le XE est un petit peu accessoire là-dedans, puisque nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la deuxième partie, CA VA sur A est égal à CBVE sur B. À partir de là, on a beaucoup de facteurs qu'on connaît, puisqu'on sait quel volume on a des solutions A, on sait quel volume on a versé, on sait quelle concentration de ce qu'on a versé, et la seule inconnue reste CA. Donc, on pourra retrouver CA en manipulant la formule. Je vous le fais rapidement pour voir que ce n'est pas très compliqué. On va se retrouver avec CA est égal à CB fois VE divisé par VA multiplié par petit a sur B. Voilà. Bon, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, on va voir ce que ça donne pour différents titrages. Donc, le premier titrage, c'est le titrage par conductimétrique. Si on est sur un titrage par conductimétrie, ça veut dire qu'il nous faut une réaction avec des ions, puisque c'est eux qui conduisent le courant dans une solution. Ce qu'on va mesurer ici, c'est la conductivité, sigma, et on va donc tracer un graphique qui va nous donner sigma en fonction du volume titrant, du volume de ce qu'on a ajouté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sigma, c'est la somme des lambda I fois la concentration des ions. En gros, c'est la somme de la conductivité propre à chaque ion, multiplié par la concentration de cet ion-là. Plus il y a de l'ion, plus la conductivité va être élevée, bien sûr. Et il y a un petit facteur, puisque tous les ions ne conduisent pas de la même manière le courant. On va se faire un petit exemple, on va voir comment ça fonctionne. Si on prend, donc, en réactif titrant, H+, c'est le moins, de l'acide chlorhydrique. Et en réactif titré, ce qu'on cherche, c'est-à-dire la concentration d'une solution de soude, Na+, H-. Eh bien, on va, au fur et à mesure, faire réagir H+, avec H-. Avant l'équivalence, on va avoir la quantité de H- qui va diminuer, puisqu'elle est consommée au fur et à mesure, et la quantité de H+, qui va aussi diminuer. Tandis qu'on va avoir la quantité, donc, de Cl-, qui est ici, qui, elle, va augmenter, puisqu'on le verse au fur et à mesure, et la quantité de Na+, qui, elle, va rester stable. Il n'est pas consommé, c'est un non-spectateur. Il conduit quand même le courant. Donc, du coup, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on a quand même deux flèches qui descendent pour une flèche qui monte et une flèche constante. On va avoir, petit à petit, donc, notre conductivité qui va diminuer. Qui va diminuer en ligne droite, parce que c'est vraiment linéaire. On voit bien que c'est lambda fois X. On va arriver à un moment qu'on appelle l'équivalence. Après l'équivalence, ce qui va se passer, c'est que H au moins, il n'y en a plus, plus de conductivité, du coup. H+, eh bien, on va enverser, donc, ça va continuer à augmenter. C- va continuer à augmenter. Tandis que N à plus, lui, comme d'habitude, il ne bouge pas. Il reste constant. On en arrive à deux flèches qui montent pour une flèche plate. Donc, ça veut dire que la conductivité de notre solution, elle, va réaugmenter. Donc, on va avoir une nouvelle portion de droite qui n'est pas forcément avec la même tente que la précédente, ou du moins opposée. et au moment où on a ces deux portions de droite qui se croisent, au moment où, tout à coup, on passe de ma conductivité diminue à ma conductivité augmente, eh bien, on a ici un point d'inflexion qui va nous donner directement le volume équivalent. Une fois qu'on a le volume équivalent, on utilise la petite formule qu'on a vue ici pour retrouver la concentration de ce qu'on cherchait. C'est assez simple. Alors, maintenant, un autre titrage un peu plus complexe. le titrage par pH-métrie. Alors, le titrage par pH-métrie, on peut le voir assez facilement. Il nous faut absolument, si c'est pH-métrique, c'est-à-dire qu'il nous faut une réaction acido-basique. Ce qu'on va mesurer, c'est le pH et le graphe, ça va être pH est égal à F de V titrant. C'est-à-dire qu'on va tracer le pH en fonction du volume de solution titrante ajoutée. Notre graphique, il aura toujours la même allure. C'est assez terrible, mais c'est toujours la même allure. L'allure qu'il a en général, c'est qu'on va partir d'un certain niveau de pH, on va monter petit à petit. D'un coup, on a ce qu'on appelle un saut de pH, un décrochage, puis ensuite, une pente de nouveau douce. Ici, on fait réagir l'acide avec la base qu'on peut être en train de titrer, par exemple. Et petit à petit, en fait, ça augmente, mais très lentement, parce que l'acide est consommé par la base tout le temps. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt une base qu'on rajoute puisque le pH va augmenter d'un coup. Donc, la base et l'acide réagissent, ça s'annule, le pH ne bouge presque pas. À un moment donné, on va avoir consommé tout l'acide, on va rajouter de la base sur rien, et donc, du coup, elle va d'un coup augmenter le pH pour pouvoir ensuite se stabiliser parce qu'on aura beau rajouter de la base, la concentration, elle restera quand même assez stable à un niveau élevé. La méthode qui est utilisée dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la méthode des tangentes. Pour trouver le volume équivalent, on fait d'abord une tangente sur le premier point d'inflexion, le point supérieur, une tangente parallèle, alors là, ça va être à peu près, au deuxième point d'inflexion, je suis très fort pour faire des parallèles, et ensuite, on regarde la distance entre les deux tangentes, donc on fait une petite droite avec deux angles droits, on prend le milieu et on trace une troisième tangente qui est parallèle aux deux autres. Et ici, ce point-là, c'est le volume équivalent. Voilà comment ça marche pour la méthode des tangentes. Une fois qu'on a le VE, on peut retrouver la concentration en faisant des petits calculs assez basiques. L'autre méthode, c'est la méthode de la dérivée. Alors celle-ci, vous aurez beaucoup de mal à la faire par écrit parce que, vous ne savez pas le faire. Donc c'est l'ordinateur qui le fera pour vous. Le principe est simple, vous allez avoir une courbe qui va se superposer aux deux autres, qui nous donne la dérivée du pH en fonction du volume. Donc c'est-à-dire la variation. Au début, ça varie très peu. D'ailleurs, ça ne varie pas du tout. Donc on va avoir une courbe plate. D'un coup, ça pique. Ça monte. Et puis ensuite, ça redescend puisqu'on a un deuxième point d'inflexion. Et puis ça redevient très stable. Et bien le VE, on le retrouvera ici au sommet même. C'est-à-dire au même endroit qu'avec la méthode des tangentes. C'est juste plus précis et c'est vachement facile à faire à l'ordinateur. Dernier titrage possible. Et oui, ça en fait beaucoup. Le dernier titrage possible, c'est le titrage par colorimétrie. Alors comme son nom l'indique, il va faire intervenir des couleurs. L'équivalent, c'est les repérer ce coup-ci par un changement de teinte. Trois possibilités pour un changement de teinte. Première possibilité, c'est soit on a une persistance de la teinte. c'est-à-dire qu'on a versé un réactif titrant qui est coloré et qui disparaissait au fur et à mesure. Puis d'un coup, il reste. Donc ça veut dire qu'on a dépassé l'équivalence. Ça peut être une disparition de la teinte. Là, c'est dans le cas où le réactif titré est coloré. Et donc du coup, au fur et à mesure, il va rester, jusqu'au moment où boum, d'un coup, il disparaît. Et donc là, c'est l'équivalence. Et la dernière possibilité, c'est assez simple, c'est le changement de couleur. Ce qui est beaucoup plus rare. On notera quand même que pour les deux premiers, en fait, on peut repérer plus facilement l'équivalence grâce à un indicateur coloré. L'indicateur de coloré peut être un indicateur de fin de réaction, mais ça peut aussi, surtout, être un indicateur qui va nous permettre de mieux repérer quand est-ce qu'il y a un changement de teinte. Notamment quand c'est un changement de teinte sur le jaune qui est difficile à voir. Alors que si on le passe en bleu, ça sera plus facile. On peut aussi s'en servir comme indicateur pour des réactions qui sont incolore. Ça nous permettra de savoir quand est-ce que la réaction va réellement se finir. Alors ce qu'il faut pour ça, c'est que la zone de virage de notre indicateur coloré, quand est-ce qu'il va changer de couleur, contienne le pH à l'équivalence. Donc là, on est vraiment sur un titrage pH métrique. S'il contient le pH à l'équivalence, quand l'indicateur coloré change de couleur, c'est l'équivalence. Voilà ce qu'il y a à savoir pour les titrages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada